Élie est l'accord, élie est l'accord, où nous n'a pas nous allé N'yamon sougnon, on pya mon l'accord, où nous n'a pas l'illé Opia wa l'accord, opia wa l'accord, où nous n'a pas nous allé N'yamon sougnon, on pya mon l'accord, où nous n'a pas l'illé Mesdames et messieurs, je suis M. Crigo Seiko, le vice-président de la fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de Vie, Côte d'Ivoire Notre siège c'est à Divo, et tout naturellement nous cheminons vers la fin de l'année Et il était normal que nous nous adressions à vous de manière sous la main Parce que c'est le moment des bilans, tout naturellement Je rends grâce au Seigneur ce soir de prendre la parole au nom de l'illustre fondateur Le serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasso, qui est le fondateur de l'association Espoir de Vie Europe Et en même temps de la fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de Vie En effet, nous ne pouvons pas commencer d'entrée de Dieu sans toutefois évoquer le passé de l'homme dans notre région qui est Divo Et tout naturellement, en 2013, il a été, n'est-ce pas, guidé par l'Esprit Saint C'est-à-dire l'envoyé de Dieu dans notre région, et plus précisément à Zaroco A Zaroco, tout le monde a vu la mission en ses débuts Très délicate, une mission très délicate Au risque de sa vie Parce que nous avons vu que le prophète même était exposé à des maladies A tout ce qui était risque Et il a tenu Nous étions surpris, surtout moi Parce que, quelquefois, le prophète se plaît A dire publiquement que Mon vice-président, n'est-ce pas, monsieur Seiko Surtout, qui a des responsabilités au niveau de l'église locale de Divo Connaît mon passé, il sait comment j'ai commencé Effectivement, il a commencé Je l'ai assisté à Abidjan Au quartier d'un camp, aux deux plateaux Et comment il remplissait les églises Et les places à Las Palmas, etc, etc Et quand je l'ai vu venir ici Moi, j'étais surpris Il m'a dit, comprends une chose Je suis en mission Je suis, mon employeur Dieu m'a demandé de venir dans la région Et ce que je fais, c'est sous la haute autorité de Dieu J'étais aussi curieux Et nous avons observé Et les mois qui ont suivi Un an plus tard, nous avons vu que Zaroco Où il y avait des morts en cascade Parce que sa mission d'abord, c'était de prêcher L'évangile, c'était d'apporter Dieu Mais surtout, surtout Le don que Dieu lui a donné, c'était pour combattre la sorcellerie Et Zaroco était un cadre indiqué Où la sorcellerie sévissait Il a réussi, en un laps de temps, cette mission Où elle sortit de l'ordinaire Et tout le monde était surpris De voir que Zaroco devenait un centre important Des Zaroco Pour dire toujours les œuvres De ce grand homme dans notre région Il est venu ici au centre C'est-à-dire à la capitale De cette région qui est Duvaux Pour une église Et à peine il a planté l'église Qu'il a entrepris De nous construire, n'est-ce pas De nous faire cette œuvre sociale De grande dimension Qui est la fondation À ce niveau encore, vous comprendrez Que j'étais très sceptique Mais lui, étant adossé à Dieu Sachant pertinemment Ce qui lui était demandé Avec le Saint-Esprit Parce que nous ne fonctionnons pas De la même manière Lui fonctionne avec Dieu Nous, on fonctionne avec la science On l'apprécie Il s'est lancé Dans ce que, pour lui, c'était une vision Mais pour nous, c'était une aventure Et avec un coup Un coup de près de 28 millions de francs La Russie a créé cette fondation Et cette fondation a commencé à fonctionner Autour de février 2017 Et d'ici février 2019 Nous aurons deux ans seulement d'existence Mais en moins d'un an Aujourd'hui où je vous parle Nous avons près de 20 pensionnaires C'est-à-dire des jeunes gens qui sont là On a eu l'occasion de vous faire le bilan Je pense que les responsables Les encadreurs Nous en avons quatre Ils auront l'occasion d'en parler On a une infirmiérie Très, très, très garnie On a une infirmière Je vous avais eu l'occasion De visiter un peu Les dortoirs Les enfants Franchement Nous pensons que c'est un cadre Qui est vraiment choyé Pour des enfants Plusieurs personnalités Récemment, nous avons reçu Miss District Côte d'Ivoire Les gens se plaisent aujourd'hui À venir visiter ce centre Qui fait un peu la fierté De la ville de Divio Et qui parle d'ONG Parle de fondation Ou d'Ophélinam Ça veut dire que c'est des heures sociales On pose l'axe Mais souvent ces actes-là Où le fonctionnement normal Repose sur l'assistance Pour ne pas dire La bonne volonté N'est-ce pas Des enfants de Dieu Des gens au grand cœur C'est-à-dire ceux-là Qu'on appelle généralement Des donateurs Mais au niveau des donateurs Nous avons 20 donateurs Et 7 qui sont ici En Côte d'Ivoire C'est le lieu De leur dire Un grand merci Au nom du prophète Jérôme Grasso Qui ne cesse Chaque fois de prier pour eux Et c'est grâce à eux Grâce à leur concours Que cet Orphélinam fonctionne Et nous leur en remercions Infiniment Aujourd'hui nous sommes à la fin de l'année Et bientôt je pense Qu'il y a ce que les gens Appellent communément Les réveillons Il faut égayer les enfants Surtout le 25 La nuit du 24 au 25 Tous les enfants du monde entier Doivent fêter cela Et nous ne voulons pas Que notre Orphélinam Reste, disons, demeure en reste Et c'est pourquoi Nous profitons Pour lancer cet appel sur la laine N'est-ce pas A tous mes enfants Les fils Et les fils spirituels Le prophète Jérôme Grasso Afin qu'ils viennent N'est-ce pas Qu'ils apportent Leur concours A l'organisation De ce réveillon Afin Oui De ce réveillon effectivement Et il faudrait que Ce réveillon soit une réussite Parce que l'oeuvre Qu'a posée le prophète Jérôme Grasso Il faudrait que Cet exemple soit suivi Surtout qu'aujourd'hui De nos jours En Côte d'Ivoire Tout le monde connait le fléau Qui se vit C'est-à-dire les enfants microbes Et quand on voit ces enfants C'est vrai qu'au départ C'était un orphelinat Genre Tous les enfants Qui étaient réunis Par leur famille Pour cause de pratiques Des sorcelleries Aujourd'hui nous pensons Que l'extension est faite Et la plupart Des pensionnaires C'est des jeunes Orphélien Aujourd'hui Qui sont Dans des écoles Cette année Le bilan que nous faisons Beaucoup passe En classe supérieure Pour la majorité Beaucoup ont eu Des tableaux d'honneur Je pense que L'instructeur L'encadreur Aura l'occasion De le dire Donc ce soir C'était pour vous dire Encore une fois de plus Que nous sommes A la fin de l'année C'est le lieu De vous souhaiter Bonnes fêtes à tous Pensez à nous Pour le bon fonctionnement De notre N'est-ce pas De notre orphelinat De notre fondation Je pense que Ces oeuvres Posées par Le serviteur de Dieu S'il faut encore N'est-ce pas En douter Je dis non Parce que C'est des oeuvres Qui font de l'homme Une exception Une exception Parce que C'est des oeuvres Qui vraiment Annuellement Coût N'est-ce pas Font des charges N'est-ce pas Sur l'homme Aujourd'hui Et il faut le soutenir Il faut le soutenir Nous lançons un appel Surtout à l'Etat ivoirien Parce que Il y a des subventions Qui sont souvent Données aux ONG Il faut y penser Parce qu'aujourd'hui La contribution Du prophète Jérôme Trasso N'est-ce pas A combattre La délinquance Juvenile C'est-à-dire Les enfants Des rues Etc Etc Deux Deux Vus Comme tels C'est vrai Nous remercions L'Etat de Côte d'Ivoire Qui nous a donné Notre agrément Il y a eu vraiment N'est-ce pas L'intervention Des gens de bonne volonté Pour que ce agrément Soit acquis Très rapidement Et c'est ce qui a été fait Donc nous en sommes Réconnaissants Nous sommes reconnaissants L'Etat de Côte d'Ivoire Aujourd'hui Pour le bon fonctionnement De notre structure Nous avons nous disons D'aides Et c'est ainsi Que nous lançons Encore des appels C'est vrai Qu'il y a des gens Mais nous demandons Encore Que des gens S'associent Que des gens Apportent leur contribution A cette De bienfaisance Parce que Qui aide un enfant N'est-ce pas Tous ceux qui aident des enfants Aident un pays N'est-ce pas Aident l'humanité Et ces enfants aujourd'hui Qui sont aujourd'hui Qui ont eu une éducation Des enfants qui n'avaient pas D'éducation Qui étaient des enfants de rue Et aujourd'hui Qui ont eu une éducation Je pense que c'est une contribution Primordiale N'est-ce pas Pour la stabilité De la cause du droit Pour l'équilibre social Et c'est en cela Que nous lançons Cet appel Ce soir Et demandons à tout le monde Vraiment De s'associer A la fondation De briller Une fois de plus Et d'atteindre ses objectifs A travers L'oeuvre Du prophète J.L.Crasso Car notre objectif C'est d'aider Les enfants D'aider Au-delà De cette fondation Les veuves N'est-ce pas Comme le dit la Bible Le prophète Aime bien le dire souvent A travers La Bible Dieu bénit toujours Ceux Qui s'occupent Des orphelins Et Des Des veuves Donc il faudrait Que tout le monde Saisisse cela Et que l'acte Que vous posez En retour Vous puissiez Récolter la bénédiction De Dieu La fondation Prophète Joël Crasso Espoir de vie Vous remercie Tous les enfants Vous remercie Tous les responsables Les encadreurs Pour tout ce que vous faites Pour cette fondation Nous vous remercions Et que le Dieu Du prophète Joël Crasso Cette vision Qu'il concrétise Que ce Dieu là Vous bénisse Encore cette année Je pense que le prophète Crasso Nous tous Notre père spirituel A nous Les vraies bénédictions Sortiront De sa bouche De sa propre bouche Mais pour l'instant Nous nous ferons Que vous remercier Pour tout ce que vous faites C'est à dire Les 27 donateurs De notre fondation Et nous souhaiterions Que ce nombre Se multiplie En 2019 Je vous salue Et je vous remercie Amen Je me nomme Bougatina Nelitophen Quand je suis arrivée A l'offronat Du prophète Joël Crasso En tout cas Je n'ai pas une belle forme Je t'ai mince J'avais des boutons Sur moi Mais quand je suis arrivée J'ai repris ma forme J'ai comme ça Appris ma forme Je mange bien Je dors bien Je m'enlis Je me lave Donc je veux dire Merci au prophète Pour tout ce qu'il a fait Pour moi Parce que le cabinet En tout cas Je ne ressemble Pas à une personne Je veux dire Merci aussi Au donateur A ceux qui pensent A nous A travers le monde C'est la même Qui nous envoie les dons Je veux dire merci Je veux dire merci À un moment Que nous offre des tables Des chaises En tout cas Que Dieu la bénisse Et que cette année Dieu nous donne Beaucoup d'argent Que Dieu me bénisse Son travail Ses enfants Que Dieu bénisse Tous les donateurs En tout cas Qui viennent Nous donner de quoi Manger Des habits Des choses Que Dieu me bénisse Je veux dire merci Aux prophètes Que Dieu puisse Donner longévité Si c'était des hommes Que Dieu terrasse ses ennemis Et que Dieu le lève En cette année 2019 Je veux dire aussi Bonne année A tous mes frères A tous mes soeurs A tout le monde A tous les donateurs Mes parents Je vous souhaite Bonne année 2019 Que Dieu vous bénisse Je veux dire aussi Jouer Noël A tous mes camarades A tous les enfants Du monde Qui me regardent Parce que la Noël C'est la fête des enfants Je vous souhaite Un Jouer Noël Que Dieu vous bénisse Je veux dire A tous les enfants et que Dieu l'a béni afin qu'il puisse passer une grande fête. Salut, moi c'est Prunelle Dioronde, l'infirmière de la Fondation du Prophète Joël Krasso. Il faut dire que si tout va bien, les enfants vont vous très bien voir Dieu. Nous n'avons pas de soucis majeurs de santé, vu que les enfants sont très bien traités ici. Je nourrisse très bien, la croissance ça va. Nous disons par là merci au Prophète Joël Krasso pour la vision qu'il a eue. Nous bénissons le nom de l'éternel pour nous. Merci aux donateurs qui nous soutiennent, à ces personnes de bonne volonté qui nous soutiennent, qui nous apportent les médicaments et bien d'autres choses. Je profite pour souhaiter joyeux Noël à tous les enfants du monde entier, en particulier aux enfants de la Fondation du Prophète Joël Krasso. Merci. Je suis Kraana, secrétaire à la Fondation Prophète Joël Krasso. Je suis en charge de l'administration de la Fondation Espoir de Vie. Et actuellement, je peux vous parler des enfants ici de prison, qui sont dans un état d'évolution, si je peux dire parfait, grâce au Prophète Joël Krasso. Ces enfants sont levés au moins quatre fois par jour, matin, midi, 16 heures et le soir. Et grâce à Dieu, il y a des personnes bienveillantes qui nous aident, qu'on appelle les donateurs. Et ces donateurs-là, je leur dis merci de tout mon cœur. Et je les incite à continuer à faire les dons. Quand faire un don à un enfant, c'est leur faire plaisir, c'est de leur donner de la joie, de leur témoigner votre amour. Et cet amour-là, c'est Dieu qui le vous rendra. Comme aider le Prophète dans cette lancée, c'est donner de l'espoir à un enfant. Comment c'est ma pratique pour nous ? Je suis montré dans la Fondation Espoir de Krasso. Ici, pour le moment, je représente la cuisinière. Et ce que les enfants mangent ici, le menu. Ici, on mange de riz, on mange de plat à litre, on mange de taux aussi, très souvent. Et parmi toutes ces mille-là, c'est que les enfants aiment le taux. C'est le taux avec la sauce tombeau. Donc c'est plus simple. Je suis le moniteur de Firin Adikona. Je suis le moniteur encadré des enfants à l'orphelinat du Prophète Jérard Krasso. Comme vous venez de constater, nous nous portons bien. Les enfants se portent bien. Ils sont heureux, ils sont joyeux. Joyeux d'avoir une vie changée, transformée. Ils sont heureux d'avoir retrouvé une nouvelle famille avec le Prophète Jérard Krasso. Nous sommes presque à une fin d'année et nous bénissons le Seigneur pour cela. La nuit a été longue avec tous ses corollaires de bonté, de difficulté. Mais avec la grâce de l'éducation sur les conseils, les propulsions de son prophète, le Prophète Jérard Krasso. Je voudrais profiter de cette occasion que vous m'offrez pour souhaiter joyeux Noël à tous les enfants du monde. À ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous, qui sont encore dans la rue, qui sont encore dans les bas quartiers, qui sont encore sans défense, sans soutien et qui ont besoin de nos soutiens. À tout cela, je voudrais souhaiter joyeux Noël. Joyeux Noël d'abord à mes enfants, joyeux Noël à tous les parents, à tous nos partenaires, à tous nos amis. Joyeux Noël à tous nos donateurs, nos soutiens d'État. Joyeux Noël au Prophète Jérard Krasso. Je voudrais aussi dire, pour ce temps que nous passons, profiter pour donner, pour dire mes vœux de meilleur. J'avais de meilleur à tous nos partenaires, à Maman Lorette, à Maman Dossot, à Maman et Mme Koua, à tous ceux qui nous apportent chaque jour pour qu'ils font un effort pour que nous soyons en bonne santé, que nous soyons bien vêtus, que nous mangeons. Et je voudrais leur dire merci au nom des enfants, au nom de tout le personnel, au nom du Prophète, et aussi à ce géniteur, le Prophète Jérard Krasso. Je voudrais formuler mes vœux de santé à lui et à sa famille, mes vœux de bonheur, que son ministère prospère et que toute cette année, ils connaissent davantage de succès. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada